Bonjour à tous, c'est Jeff de MLK Abilities Podcast, j'espère que vous allez bien. Donc comme prévu, chose promise, chose due, un retour, un rétexte, retour d'expérience sur le voyage du Mexique. Donc aujourd'hui, le podcast, il va être axé sur le Mexique en lui-même, donc son histoire, ce que j'ai appris de manière brève. On ne va pas faire un cours historique sur le Mexique, je vous invite à faire vos recherches si cela vous intéresse et je vous le recommande d'ailleurs, très beau pays. Ensuite, on fera une petite description de Puerto Escondido et ses quartiers, où est-ce que j'étais. Je vais vous compter un petit peu le voyage de manière aussi brève, mais surtout, et le plus intéressant en fait, va être la troisième partie, qui va être sur la comparaison de ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai pu voir au Mexique, ce qui m'a fait plaisir, ce qui m'a fait un peu moins plaisir, et l'impact que ça a eu en fait dans ma vision du monde, malgré que j'ai déjà voyagé un peu partout, j'ai vu de tout. C'est toujours bien de se rappeler en allant dans des pays un peu plus pauvres que les pays de l'Ouest, ou occidentaux, dépendamment de comment est-ce qu'on les appelle. Eh bien, ça fait un petit rappel à l'ordre, et ça nous rappelle que notre société, celle qui nous appartient, c'est-à-dire l'Europe en général, et l'Amérique du Nord, sont des pays, des systèmes qui sont, on va dire, en danger, avec cette nouvelle façon de penser, j'appelle ça la bien-pensance, le wokisme, ou encore le transhumanisme, ou le mondialisme, ce sont des choses qui sont dangereuses. Et là-bas, j'ai vu des choses dont je vais vous conter, qui m'ont fait plaisir à voir, et qui me rassurent. Après, mon but n'est pas de dénigrer le pays d'où je viens, où est-ce que je vis, loin de là. Nous vivons dans des pays superbes, nous sommes très chanceux même de vivre dans ces pays-là, mais il est important de défendre certaines choses, et de ne pas accepter tout et n'importe quoi, et je vais en parler en fait, en donnant tout ce qui est, les petits détails que j'ai vus, ces choses que j'ai vues, et je vais les, on va dire que je vais les comparer, même si la comparaison n'est pas complète, dans le sens où on ne peut pas comparer nos pays, nos cultures et systèmes, mais il y a des choses qui sont mondialement, humainement, les bases, et que l'on devrait en fait, auxquelles on devrait revenir pour justement préserver nos enfants, nos valeurs, nos cultures, et l'humanité. Donc voilà, ça va être ça, ça va être, axé, comme je le disais, donc sur le retour d'expérience de ce voyage. La première partie, qui était donc l'épisode 18, il me semble, juste avant, c'est l'épisode sur la préparation d'un voyage, la préparation à toutes sortes d'aventures ailleurs que dans notre société, dans notre pays ou notre région. Donc je vous invite à aller le consulter, l'écouter, le partager si cela vous est pertinent, si vous préparez un voyage, c'est toujours bon de prendre des petits conseils, après vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment, c'est tout à votre honneur. Et juste avant, j'aimerais faire, alors il faut savoir que ce podcast, en fait, je l'ai préparé depuis mon retour du Mexique, et j'ai voulu l'enregistrer, donc c'est ce que j'ai fait, mais j'étais malade en fait. J'avais, ma voix n'était pas au top pour un enregistrement, alors je ne sais pas si là, ça sort bien, mais ma voix n'était pas. Je l'avais quand même fait, et en fait, en écoutant le podcast par la suite, l'épisode, avant de le publier lors de la post-production, j'ai vu que ça ne me plaisait pas. Alors j'ai décidé de ne pas le faire, de ne pas le mettre en ligne, j'ai failli, mais je ne l'ai pas fait, et tout compte fait, il fallait que ça se passe comme ça, parce qu'aujourd'hui, en fait, je viens de rentrer du travail, et j'ai écouté le podcast de Andréane Jutras. Jutras, je vous recommande fortement d'aller l'écouter. Alors c'est un podcast qui est axé essentiellement sur le féminin, dont le nom de son podcast est féminin sauvage. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on se sent masculin ou peu importe, que ce n'est pas du tout, qu'on ne peut pas être ce genre de clientèle. Justement, moi, je trouve ça important de savoir comment marchent les femmes, comment est-ce qu'elles fonctionnent, comment est-ce qu'elles vivent, comment est-ce qu'elles se sentent, comment est-ce qu'elles ressentent. Donc c'est très intéressant parce qu'elle vient toucher à plusieurs sujets autour des femmes, et pas seulement, d'ailleurs, pas seulement. D'ailleurs, j'avais été un de ses invités pour un podcast, un épisode podcast un peu touchy. On parlait de défense personnelle et de ces choses-là. Très intéressant d'ailleurs, on est passé à travers le temps, je m'en souviens. Mais voilà, petite dédicace à Andréane. Donc si tu m'écoutes, re-bienvenue. Et je vous invite vraiment à aller voir, je vais vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse. Voilà, on apprend toujours et c'est toujours intéressant d'aller se renseigner dans des genres de sujets ou de catégories qui sont un petit peu différents de nous. C'est un peu comme la politique. C'est bien de savoir, quand on est de gauche, de savoir comment ça se passe à droite, de s'intéresser et vice-versa. Et pour savoir comment ça marche autrement, comment ça marche ailleurs. Après, on s'y retrouve ou on ne s'y retrouve pas. Peut-être qu'il y a un mix des deux. Peut-être que l'important, en fait, c'est de trouver la balance dans la vie. Ce n'est pas d'aller d'un extrême à l'autre. Même si nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes quand même deux extrêmes. On a tous un féminin à l'intérieur de nous, un côté féminin. Et un féminin sacré, comme on l'appelle. Et un masculin sacré, que l'on soit une femme ou un homme. L'important, c'est de trouver l'équilibre, celui qui nous correspond et de travailler dessus. Donc voilà, c'est très intéressant. Je vous invite à aller l'écouter. Et son dernier épisode, en fait, pour revenir dessus, très inspirant. Très, très inspirant. Ça me donne déjà son approche et beaucoup plus calme que la mienne. Il faut dire que je ne dis pas qu'elle n'a pas de valeur loin de là. D'ailleurs, c'est une femme très respectable et très inspirante qui me rassure personnellement. Vu notre monde dans lequel on vit, parfois, c'est toujours la guéguerre. En fait, non, c'est, comme je le disais, c'est la balance, c'est se retrouver. Et c'est une vraie femme, quoi. Et donc, dans son épisode, elle parle de, justement, les réseaux sociaux, comment, par exemple, appréhender les réseaux sociaux, comment les consommer. C'est un épisode dont j'en avais déjà une idée, en fait. Et on va rentrer dans ce sujet, sûrement dans le prochain ou les prochains podcasts sur les réseaux sociaux, dans le terme de la préparation, de la résilience, de la sécurité, de la protection et aussi, en fait, de la santé physique et mentale. C'est un énorme impact sur la physique et physiologique, chimique et tout ce qui se passe, en fait, dans notre corps. Les réseaux sociaux ont un fort impact sur nos vies. Et je trouve ça important d'en parler. Et elle le fait super bien parce qu'elle parle du break qu'elle a fait depuis quelques temps. Et elle revient en force avec, justement, cette réflexion sur les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé ça super intéressant, super inspirant. Et justement, on va en parler. Ça me parle, ça me motive parce que je vais parler un petit peu de ça à la fin, surtout en comparant certaines choses, en fait, sur notre monde. Elle parle surtout de cet impact que peuvent avoir les réseaux sociaux ou les médias ou la télévision ou notre société wokiste qui est en train de se transformer en société wokiste qui fait qu'on doit tout accepter, tout et n'importe quoi. Sinon, si on ne l'accepte pas, nous sommes mis dans une case d'extrémisme. Alors qu'en fait, c'est juste du bon sens. Et elle en parle super bien. Et ça m'a justement conforté un petit peu, je dirais aussi, dans ce sujet qui est assez touchy, qu'on se le dise. Donc voilà, je vous invite à aller voir André Anjutras, donc Féminin Sauvage. Je vous mets le lien dans la description de son dernier podcast. Après, si ça vous intéresse et je vous invite à le faire, c'est d'aller écouter ses autres épisodes et ses futurs, de vous abonner évidemment pour suivre les prochains si cela vous intéresse. Donc voilà pour la petite intro. Petit récap, donc le Mexique, Puerto Escondido et ce que j'ai vu, le petit voyage de manière brève et les comparaisons pour rentrer un peu dans un sujet, voilà, pas qui dérange mais presque pour certains. Je préviens de suite, il y a peut-être des gens, ils vont finir en position latérale de sécurité s'ils sont un peu sensibles dans le sens où les valeurs c'est important et je suis là pour ne pas mettre les gens à leur place parce que je ne suis, je ne sais pas qui je suis pour faire ça mais on va parler de bon sens et je pense que c'est important. C'est simple de parler de bon sens et de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Allez, à de suite. Donc, comme je le disais, la dernière fois j'ai parlé de la préparation d'un voyage et lors de mon périple, je vais essayer de faire ça court comme d'habitude, on va essayer mais je pense que j'ai oublié de mentionner tout ce qui était assurance voyage. Assurance voyage, en général, ça ne coûte pas grand chose et ça nous fait sauver beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et aussi beaucoup de stress. On part en voyage pour justement relaxer, déstresser et tout dépendamment de l'objectif mais là étant le but de relaxer, se recentrer sur moi-même. C'était l'objectif, aller surfer, se reconnecter à l'océan, se reconnecter à la terre, se reconnecter aux gens parce que là-bas je m'attendais, je suis parti dans une destination axée aux locaux, aux rustiques du Mexique non pas partir dans un resort puis consommer comme je pourrais le faire ici au Canada. Non et en fait il m'est arrivé une petite mésaventure, en fait je ne le savais pas. Comme quoi on fait toutes les erreurs, on apprend de ses erreurs et puis on en apprend toujours un peu plus dans ce monde de fou qui vous oblige à avoir un passeport vaccinal pour voyager, c'est du grand n'importe quoi. Alors voilà, moi je n'ai aucune honte à le dire, je ne suis pas vacciné, j'ai mes raisons, je respecte ceux qui le sont, pour ceux qui commencent à connaître, je marche comme ça. Chacun ses choix. Donc c'était mon choix et en fait de ce que je savais c'est qu'on pouvait aller aux Etats-Unis. De ce que je ne savais pas c'est que, alors à confirmer, je n'ai pas été confirmé mais certaines compagnies aériennes demandent une preuve vaccinale. Et pour aller aux Etats-Unis évidemment il faut un ESTA, mais l'ESTA encore je pensais que c'était seulement si on restait au pays. Et en fait je devais rester seulement dans la zone internationale, donc à Los Angeles, je devais faire Kelowna-Vancouver, Vancouver-Los Angeles, Los Angeles-Mexico City. Donc c'était beaucoup de voyages. Mais en m'arrêtant aux Etats-Unis, il me fallait un ESTA et une preuve vaccinale. Je ne le savais pas. La compagnie aérienne et le site internet sur lequel j'ai dû réserver mes avions, mes billets d'avion, ne m'ont jamais mentionné qu'attention il fallait préparer ceci, cela. Tout ce qu'ils mentionnaient c'est que dépendamment de où est-ce que l'on va, dans quel pays où est-ce que l'on va, c'est-à-dire qu'on va en vacances, il faut se renseigner sur les règles sanitaires. Et le Mexique, ceux qui le savent, il n'y a pas de règles, c'est beaucoup plus tranquille, ils ne nous embêtent pas. Et je ne le savais pas qu'une escale, ça demandait ça. Parce que pour moi, c'est une zone internationale et j'avais un transfert d'avion, une connexion. Et en fait, non. Arrivé à Vancouver, après mon premier voyage, par la même compagnie qui était WestJet, je me retrouve, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. J'arrive pour ma connexion, impossible de faire un checking, impossible de monter à bord de l'avion. Et là, bon, ça commence. Vous savez, en plus, quand on a des connexions un peu partout, j'avais trois connexions au total. Et je me suis dit, bon, allez, ça commence. Et je me retrouve à ne pas pouvoir rentrer dans l'avion. Ils ne me laissent pas rentrer parce que je n'ai pas ma preuve vaccinale ni mon ESTA. Donc, j'essaie de faire mon ESTA. Je dis, au pire, c'est bon, on peut mentir. Alors voilà, moi, après, c'est qui ose gagner. On peut mentir. Je peux dire non. Je peux dire non dans le sens où je peux mentir dans le sens où est-ce qu'ils me demandent si je suis vacciné. Je peux dire oui. Et ils m'ont dit, non, non, ça ne marche pas comme ça. Voilà, les Etats-Unis... Ouais, bon, OK. Bon, mais je m'arrange avec la compagnie parce qu'elle a fait une erreur. Depuis le début, je n'étais pas censé rentrer dans l'avion, dans le premier avion. Ils m'ont laissé rentrer, même si c'est vrai que j'allais aux Etats-Unis. Ils m'ont rien demandé. Et donc, voilà, je me suis retrouvé à devoir batailler entre l'agence de booking et la compagnie aérienne. Et du coup, à la fin, je me suis dit, bon, mais ce n'est pas grave. Je vais appeler mes assurances voyage que j'avais avec interruption de voyage. Donc, j'ai appelé. Donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai réservé un billet d'avion. Et par chance, j'en avais un Vancouver, Mexico City, Mexico City, Puerto Escondido avec Aero Mexico ou Aero Mexique. Et j'ai pu, en fait, passer au-dessus des Etats-Unis sans faire d'escale. Et donc, j'ai pu trouver un billet le jour même pour arriver le jour même prévu à Puerto Escondido. Et ça me sera remboursé par les assurances. Donc, une chance. Donc, voilà, juste pour dire que j'avais oublié de mentionner les assurances voyage. Dépendamment de où est-ce que vous allez, renseignez-vous ou prenez-en. Ça vaut toujours la peine. Et surtout, si vous arrivez un pépin physique, dépendamment de ce que vous allez faire là-bas. Moi, j'allais pour du surf, mais c'était du gros surf. Et ça faisait aussi partie. Voilà, ça peut être un accident de voiture ou peu importe. Tout peut arriver n'importe quand. Et les assurances en général, ça peut vous sauver beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, surtout si jamais il y a un rapatriement. Donc, voilà, c'est quelque chose que je recommande, que j'avais oublié de mentionner. Pour ma petite histoire, moi, je suis très bien arrivé. Aucun problème là-dessus. Je suis arrivé le jour même. Après, tout s'est bien passé. Le reste des vols se sont bien passés. Donc, le Mexique, à part ça en lui-même, super. Super beau pays. Les gens au top. La culture magnifique. La nourriture, j'en parlerai même pas. C'était au top. Et le Mexique et son histoire, en fait, bon, ben voilà, moi, je suis très dans l'histoire, la géographie, tout ça. Alors, attention, je sais qu'il y a beaucoup de fails dans l'histoire qu'il nous est raconté. Je vais me renseigner un peu partout. Mais le Mexique, de manière générale, c'est un pays assez complexe. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de population, c'est... Il y a beaucoup d'habitants. Donc, je crois que c'est... Je sais même pas combien d'habitants c'est. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est... Juste pour Mexico City, il y a plus de 25% de la population complète du territoire, donc du pays, qui vivent juste à Mexico City. Et c'est une ville gigantesque. Et en fait, je me suis arrêté en passant par mon avion. Et c'est une ville gigantesque. Assez impressionnante de la manière dont c'est fait. Et c'est dans les montagnes. C'est pour ça aussi qu'il fait plus frais. Et il faut savoir aussi que la majeure partie de la population ne vit pas au bord de l'eau d'une rivière ou de l'océan ou de lac. Et c'est vrai que c'est assez anodin quand on regarde en général les pays dans le monde, ou même quand on regarde une carte nocturne de la planète, une photo nocturne de la planète de nuit, on voit que toutes les villes, toutes les métropoles sont idéalement placées au bord d'un fleuve, d'une rivière, d'un lac ou de l'océan. Et bien, regardez le Mexique. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien à comprendre. Je ne sais pas pourquoi tout ce qui est autour de l'eau au bord de l'eau, c'est lié seulement au tourisme. Et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on dirait que ça a été fait comme ça, même à l'époque. Et c'est assez intéressant. Je vous recommande d'aller voir. Il y a pas mal de vidéos YouTube en français ou en anglais. Et vous pouvez en apprendre beaucoup sur ce pays et autant sur la géographie. Je veux dire, il y a juste à voir Tijuana et Cancun qui sont complètement à l'autre bout. Et les types de territoires, d'environnement, c'est super. Beaucoup de choses à découvrir, même pour un road trip ou simplement un petit voyage, c'est vraiment au top. Il faut savoir que là-bas, après, moi, j'aime bien rentrer aussi dans tout ce qui est histoire et dans tout ce qui est histoire. La révolution, la révolution mexicaine. Évidemment, je parle de révolution. Je suis un Français. On va parler de révolution. Et je suis un révolutionnaire, surtout avec ce qui est en train de se passer avec nos politiques complètement. Voilà. Mais 1910-1920, révolution mexicaine. Et quand je dis que ça s'arrêtait, ça a duré 10 ans, c'est pas vraiment vrai. Ça a duré beaucoup plus longtemps que ça. Jusque même dans les années 50, il y a eu encore certains conflits entre révolutionnaires par après parce que l'égo et le pouvoir prend toujours le dessus sur l'humain. Nous sommes corrompus. Voilà. Mais tout s'est surtout passé pendant la première partie de 1910 à 1920. Il y a quand même eu 2 millions de morts liées à cette révolution. Et c'est énorme. C'est vraiment une guerre interne, une guerre civile qui a eu lieu au nom de la liberté des droits de l'homme. Parce que ça a été un pays qui a surtout été lidé par des dictateurs, notamment Dias. Et un fameux révolutionnaire qui était assez jeune à l'époque, avec la moustache et le sombrero comme on l'aime, Emiliano Zapata, qui est une figure nationale aujourd'hui de révolutionnaires qui ont révolutionné le Mexique. Il n'était pas le seul. Il faut savoir qu'il y avait énormément de révolutionnaires qui sont devenus des chefs révolutionnaires, qui ont combattu les fédéraux. Mais aussi les Français, les Espagnols et une partie des Américains, dépendamment de la période. Et en fait, les révolutionnaires sont des figures historiques et toujours présentes, importantes pour le pays. Elle permet aujourd'hui d'avoir un pays, certes, qui n'est pas parfait, mais qui a un mode de fonctionnement assez particulier et dont il y a une certaine liberté que j'ai quand même pu retrouver, qu'on pouvait ressentir cette certaine liberté au travers de ce pays. Et les Mexicains sont des gens quand même très indépendants, très travailleurs, très familial, très familiaux dans l'environnement familial, l'esprit famille. L'esprit, voilà, on est... Après, voilà, il y a aussi tout ce qui est environnement. Je veux dire la météo, les températures sont quand même assez sympas et ça permet de vivre dans un genre de mood assez relax, mais on ne se laisse pas mourir non plus. Donc, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Donc, Emiliano Zapata, qui est un des fameux guerrillos. Et il faut savoir aussi que les guerrillos ou les guerreros, dépendamment de comment est-ce qu'on les appelle, sont en fait des révolutionnaires qui ont fait la guerre et qui ont aussi discuté des accords avec le gouvernement aussi actuel, qui ont permis aux communautés, qu'elles soient autochtones ou non, d'acquérir des terres communautaires libres. Et en fait, ces petites terres communautaires sont gérées par des communautés dont le gouvernement, en fait, n'a pas vraiment son mot à dire. Et ce sont des terres plutôt locales. Donc, je vais vous prendre l'exemple de Puerto Escondido, de Masunte, qui est un petit peu à part et on va en parler plus tard. Mais ce sont des petites communautés où il y a des terres qui sont allouées seulement aux locaux, aux familles locales ou sinon aux amis. Voilà. Si jamais il y a un investissement ou un business, il est étudié, travaillé et ensuite il est accordé ou non. Et ça, je trouve ça très intéressant dans un terme de résilience et de communauté. Je trouve ça super. Moi, j'ai adoré ce concept. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve avec des gens qu'on connaît, qui sont locaux et qui sont axés sur le développement local et non pas dans la mondialisation. Et aussi tout ce qui est argent, pouvoir, etc. Ça, c'est des choses que j'ai adoré voir. Il faut savoir aussi que les autochtones reprennent petit à petit de leur terre et les langues. Il y a des endroits où l'espagnol n'est plus présent et les langues ancestrales, donc aztèque, maya ou peu importe, dépendamment d'où est-ce que c'est, évidemment, reviennent en force. Et je trouve ça aussi intéressant. Je trouve ça très beau parce que je trouve que c'est important de revenir justement à ses racines. Je le dis toujours, il faut revenir au basique, il faut revenir aux bases, aux racines et à sa culture propre de son territoire, de son pays ou peu importe. Donc, très beau et très intéressant parce que c'est des choses qu'on ne sait pas en fait. Et c'est aussi pour ça, comme je le disais avant dans le dernier épisode, je voulais partir au Mexique, pas dans un resort pour tout frais payé, pour siroter des mojitos comme ça au bord de la plage, puis faire bronzer le beignet et profiter en fait sans vraiment changer de culture parce qu'en fait, on ne change pas de culture, on ne change rien. On retrouve les mêmes personnes qui viennent du même pays, qui parlent presque la même langue pour se retrouver dans un hôtel quatre étoiles qui nous rappelle la maison, au chaud, au potable, tout ce qu'il faut et sur une plage privée. Je ne vois pas le concept. Après, il y en a qui vont, super, éclatez-vous. Moi, ce n'est pas mon truc. Moi, si je voyage, c'est pour rencontrer des gens locaux, pour parler espagnol si possible, du moins faire l'effort et m'intégrer puis voir comment ça marche. Moi, c'est ça le voyage. Pour moi, c'est ça et ça fait beaucoup plus de sens et ça ne fait pas juste plus de sens pour moi, ça fait aussi plus de sens pour la planète, l'écologie. Pourquoi ? Parce que je prends trois, quatre avions, mais ce n'est pas pour me retrouver dans un endroit qui va m'être familier et qui va m'être du même luxe et confort. Au contraire, je préfère peut-être avoir un impact sur la terre, mais derrière, j'apprends quelque chose, je reviens, je rencontre des gens et en fait, j'ai grandi, je n'ai pas stagné. Et je trouve ça toujours très intéressant de voir plutôt le voyage de cette manière. Le mieux du mieux, forcément, c'est backpack, van, vélo, peu importe. Et go with the flow au travers plusieurs pays ou un seul pays. Et on va découvrir autant les spots. On ne sait pas où est-ce qu'on dort le soir même. Après, ça, c'est le best du best. Et c'est un de mes projets, d'ailleurs, peut-être un jour de descendre jusqu'à la Baja California et peut-être plus bas, dépendamment du temps que j'ai, de l'argent que j'ai et du monde dans lequel on vit, évidemment. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est super intéressant à faire, le Mexique et les autres. Mais les autres, je ne peux pas en parler, je ne connais pas. Mais tout ce qui est Amérique centrale et du Sud, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Je ne sais pas, il y a quelque chose de rustique, de culturel qui m'appelle. Et je ne sais pas, c'est coup de cœur. Voilà, coup de cœur, pas déçu et très bonne destination, très bon choix que j'ai fait et que je recommande. Donc, Puerto Escondido. En parlant d'un Puerto Escondido, on parle directement dans la partie 2. Peut-être que je parle vite. Je vous le dis, je n'ai pas énormément de temps, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, c'est pour ça. J'espère que ça ne vous stresse pas trop. J'essaie aussi, en même temps, d'essayer de faire attention à comment je parle. J'essaie de ne pas trop me répéter. Je sais que c'est quand même compliqué. C'est aussi pour ça que j'ai fait des podcasts. Mais je dirais que depuis mon retour, c'est un peu le rush. Mais ce n'est pas d'excuse, ce n'est pas d'excuse. En tout cas, deuxième partie, Puerto Escondido et ses quartiers. Donc, comment est-ce que c'est... Alors ça, c'est pour ceux qui s'intéressent. Vous pouvez sauter si vous voulez. C'est un petit 5 minutes. Puerto Escondido, ça veut dire port caché. Donc, c'est très joli. Et c'est dans la région de Oaxaca. Oaxaca, O-A-X-A-C-A. Au sud, proche du Guatemala. Je pense qu'au-dessus, c'est... Je pense que c'est Guerrero, la province. Mais en tout cas, c'est la province de Oaxaca. Et super. Et en fait, là-bas, j'ai rencontré... Je suis parti là-bas dans un Airbnb. J'ai rencontré des Mexicains. Alors, elle était mexicaine. Lui était suisse, mais de parents mexicains et naturalisé aussi mexicain. Et a vécu au Mexique pas mal d'années également. Et en fait, grâce à eux, on parlait anglais. Lui, un peu français, mais espagnol aussi. Et c'est grâce à eux, en fait, que j'ai appris beaucoup sur le Mexique parce qu'ils ont vécu un peu partout au Mexique. Dans différentes parties. Donc, autant au nord que du côté de Tulum, Cancun. Dans la jungle aussi. Ils sont partis dans un petit village dans la jungle. Et en fait, ils sont revenus à Puerto Escondido parce qu'ils connaissaient des gens. Et ils ont des projets professionnels à Puerto Escondido. Et c'est un endroit qui va avoir quand même malheureusement quelque part. Heureusement, malheureusement, on ne sait pas trop. Mais un développement assez important autour, pas seulement du surf. Parce qu'à la base, c'est un petit... C'est un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur spot de surf pour surfer des grosses vagues. Donc, mondialement connu par les professionnels et par les amateurs de surf. Et c'est pour ça, moi, en fait, que je suis parti là-bas à la base. Donc, ça a été double surprise. Déjà, un pour le surf, mais aussi pour la culture. Et donc, en gros, Puerto Escondido, comment c'est fait ? Donc, si vous voulez y aller un jour, il y a le downtown. Donc, vraiment, la ville Puerto Escondido, ce n'est pas une grosse ville. C'est vraiment une petite ville. Mais vous pouvez quand même trouver tous les services. C'est franchement très facile de se déplacer. Il y a les Collectivos. Les Collectivos, c'est donc des petits bus bleus avec des noms de destination. De manière générale, entre le downtown et la Punta, que je vais parler après, chaque voyage, c'est 10 pesos. Donc, ça vaut vraiment la peine. Après, le Mexique, pour ceux qui savent, c'est une destination où on est quand même pas mal gagnant en termes de monnaie. Et c'est quand même beaucoup moins dispendieux. C'est un peu beaucoup moins cher que d'aller, par exemple, au Costa Rica. Et donc, voilà, vous avez le downtown où je dirais qu'il y a pas mal d'hôtels. Ce n'est pas des hôtels resort. Il ne faut pas s'attendre à ça. Mais il y a pas mal d'hôtels beaucoup plus abordables et les services sont vraiment à proximité. Ensuite, vous avez Zicatela. Zicatela, en fait, c'est là où il y a le spot de surf. C'est un pipeline, en fait. Un pipeline, c'est un pipeline. C'est un spot de surf avec d'énormes vagues, mais qui se déroule très proche du récif de la plage. Ce ne sont pas des vagues que vous allez retrouver au bord. Alors, je ne vais pas rentrer dans un cours de surf, mais c'est pour vous donner une idée. Et c'est des vagues. Moi, quand j'y suis allé, c'était hors saison. Et c'est des vagues qui sont minimum 4 mètres et qui peuvent monter jusqu'à 7 mètres, 7-8 mètres. En haute saison, ça peut être le double, tout simplement. Vous doublez. Donc, c'est énorme. Et moi, c'est pour ça que je suis parti. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ce taré ? Mais moi, c'est ce que je recherche. Après, voilà, ça fait depuis que j'ai appris le surf. J'avais 14 ans. On est fait partie par l'âge. On est fait partie un peu dans le monde, notamment à Tofino, au Pays Basque, en Espagne. Voilà, c'est que pour moi, le surf, c'est super important. Et Zicatela, c'est la place. Après Zicatela, on va commencer à trouver plus des hostels. Il y a toujours des hôtels, mais c'est plus hostels, jeunes. On commence à rentrer un peu plus dans des prix un peu plus élevés en termes de consommation et aussi de nuit d'hôtel. Mais par contre, c'est top. Ce n'est pas non plus ultra cher. Ça reste quand même très, très abordable. Et pour finir, après, vous descendez encore au sud, il y a la Punta. La Punta, alors là, c'est la Fiesta un peu plus, mais c'est beaucoup plus jeune, beaucoup plus accès surfeur. Alors là, vous allez me dire, mais Zicatela, c'est la place du surf. Oui, mais pour les professionnels ou les plus avancés. Après, si vous êtes plus amateurs, et en général, les gens, ils vont faire... Le surf, c'est une des activités pour lesquelles ils y vont, mais l'activité principale, c'est la Fiesta. Rencontrer des gens ou aller sur la plage. Et aussi, il y a beaucoup de cours de yoga, de cours axés, voilà, isotérisme, bien-être du corps, etc. C'est très axé là-dessus. Et je suis resté, en fait, à la Punta pendant neuf jours. Et après, je suis resté à Zicatela pendant quatre jours, cinq jours, quatre nuits. Et parce que je voulais, je voulais expérimenter deux façons de faire. La Punta, c'est quand même beaucoup moins après... Il y a beaucoup moins d'infrastructures. C'est beaucoup plus local, beaucoup plus... C'est mi-campagne, mi-ville, mais ce n'est pas la campagne en même temps. Mais vous sentez que c'est local, c'est rustique, par contre. C'est rustique, mais c'est ultra joli. Là, on se sent vraiment au Mexique. Je ne sais pas, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la ville, déjà. Et là, par contre, les tarifs, vu qu'il y a plus de jeûnes, mais ils augmentent un peu les prix, autant sur les nuits que sur la consommation. Mais encore là, ce n'est pas non plus énorme. Ça vaudra toujours la peine. Et voilà comment c'est fait à peu près. Donc, vous avez le downtown, Zicatela et la Punta. Et ensuite, vous avez les alentours, avec notamment Masunte que j'ai visité. Et là, on se retrouve vraiment dans un village encore un peu différent, beaucoup plus local, où justement, là, on trouvait ce genre de centre communautaire, de terres communautaires libres, qui sont gérées par les habitants eux-mêmes et non pas par des cartels, forcément, ou le gouvernement. C'est vraiment la communauté. Et c'est ça que j'ai adoré. Et donc, vous avez aussi des lagons, vous avez beaucoup de hikes que vous pouvez faire, des randonnées que vous pouvez faire aux alentours. Il y a vraiment beaucoup à découvrir, autant que la faune, la flore et tout simplement les paysages franchement au top. Et personnellement, moi, j'ai... Donc, comme je disais, là, je vais commencer en même temps à rentrer dans le détail de mon expérience au Mexique. Mais j'ai décidé d'aller à la Punta parce que c'était beaucoup plus... C'était différent du downtown. Je ne voulais pas aller dans la ville. Déjà, c'est plus bruyant. Alors après, là, je n'ai pas été déçu non plus parce que des fois, il y a de la musique tout le temps. C'est vrai que le Mexique, de manière générale, en tout cas dans mon expérience, en ville ou pas ou ailleurs, c'est quand même assez bruyant dans le sens où il y a toujours du bruit. Si ce n'est pas des animaux, c'est des scooters. Si ce n'est pas des scooters, c'est des travaux. Si ce n'est pas des travaux, c'est encore des animaux. Sinon, c'est beaucoup de musique. Mais je n'étais pas lassé de la musique. C'est bizarre. Après, je n'ai pas mis mes écouteurs une seule fois. Je crois que j'ai dû écouter ma musique deux, trois fois, mais sur quinze jours, ce n'est rien du tout. Normalement, j'ai la musique tout le temps avec moi, dans la voiture, au travail, tout le temps. Et là, je n'ai pas eu besoin. La musique était agréable en permanence et c'était local. Ce n'était pas de la musique de vilaine ou bizarre. C'était vraiment de la musique locale, mexicaine, espagnole. J'ai aimé ça. On sent qu'on y est. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très apprécié. Aussi, je suis resté neuf nuits à la Punta. Et voilà, là, on rencontre les gens locaux. On croise des gens locaux. Alors oui, il y a des touristes, évidemment, mais il y a une sorte de mix qui est fait. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est qu'il y a un mix de touristes locaux. Mais ce n'est pas genre on ne se regarde pas, on regarde au sol. C'est les gens. Ils se disent tous bonjour. Tout le monde est là. Tout le monde respecte tout le monde. Les locaux savent que les touristes servent à l'économie, mais pas seulement l'économie touristique, mais aussi à faire vivre les communautés parce qu'ils achètent à droite, à gauche, les produits locaux. Et on échange. Il y a de l'échange. Moi, j'ai échangé pas mal de fois avec des locaux et j'ai adoré ça. Parce qu'on apprend. On apprend et après, on a tout de suite une autre version de respect. Alors le respect, pour moi, c'est la base, surtout quand on n'est pas chez soi. Mais on est encore plus attentionné sur les choses. C'est pour ça que ça se passe comme ça. C'est pour ça que c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a une rue là. C'est pour ça qu'il y a un bâtiment comme ça. C'est au top. C'est au top de vivre ce genre d'expérience là parce que, comme je le dis, là, on vit avec les locaux. Alors, il y a encore plus rustique, il y a encore plus intense. Mais de ma façon dont moi, j'ai vécu les choses, comme je le disais, moi, je voulais quand même, c'était ma première fois seul à partir dans un pays où la langue, je la maîtrise pas. En fait, je la maîtrise pas. J'ai juste les bases et où je sais que ça n'a rien à voir avec un pays d'Amérique du Nord ou d'Europe. Et en fait, j'ai trouvé le mix parfait. Donc là, maintenant, je sais, je connais les contrastes. Et pour la prochaine fois, je sais que je vais vouloir vivre des choses plus rustiques. Mais je ne veux pas vivre mieux que ce que j'ai vécu dans le sens où je ne veux pas mettre un hôtel 5 étoiles ou quoi que ce soit. Je ne veux pas ça. Je veux vivre avec les gens. Je veux vivre rustiquement. C'est comme ça que moi, j'expérimente le voyage et la vie et que j'apprends autant spirituellement que physiquement que expérimentalement. C'est comme ça que j'apprends, que je vis. Et j'ai adoré ça. Ensuite de ça, Zicatela, oui, j'y suis resté. C'était un peu plus structuré. Et alors là, on voit beaucoup plus une ruelle le long de la plage avec tous les restaurants, tout ça, les petits marchés locaux. Très sympa aussi. J'ai adoré. Et là, en fait, j'ai beaucoup plus profité du surf, malgré que j'ai profité du surf pendant 15 jours parce que c'était pour ça que j'y allais, pour me ressourcer, pour me grounder avec l'océan, prendre du temps pour moi-même. Et j'ai aussi rencontré des gens. Les gens sont très accessibles. Après, moi, je vous dis ça, je parle du Mexique parce que moi, maintenant, c'est ma vision que j'ai. Mais je sais que c'est juste une ville, c'est juste un endroit. Mais moi, c'est ma réaction que j'ai eue. Et je me dis, mais je pense que c'est comme ça. De manière générale, dans des endroits similaires, c'est comme ça que ça se passe. Au moins, je pense. Je veux dire, on n'est pas... Il y a beaucoup de différences, mais peut-être pas à ce point-là. Et c'est ça que j'ai adoré avec ce genre de petit endroit. J'ai pu expérimenter être seul, être accompagné, pouvoir aller surfer, être en nature, être en ville. On peut trouver le juste milieu un peu partout. Donc voilà pour l'endroit où je reste. Après, mon aventure, j'ai joué sur ça. Et les gens que j'ai rencontrés au top, alors voilà, j'ai rencontré des Européens. J'ai rencontré des... Évidemment, beaucoup de Mexicains locaux. Je posais des questions et je vais revenir sur ce couple que j'ai rencontré parce que c'est... Donc c'est Eddie et Eduardo, normalement. Eduardo et Elena. Mais Eddie et Elena qui sont... Voilà, on a à peu près le même âge. Vingtaine, trentaine. Et puis, il travaille... Donc lui, il travaille dans le bâtiment. Il est en train de développer une compagnie de production de briques en terre, donc beaucoup plus écologique que le béton. Et pour en faire autant de l'art que de la construction de bâtiments, pour développer une façon écologique de construire plus culturelle, plus respectueuse de l'environnement également et qui vont servir à la communauté et à la richesse du pays. Donc voilà, lui, c'est ce qu'il fait. Elle, elle est dans l'art et elle est dans le tatou. Elle est dans la production, donc design, tout ce qui est logo aussi et gestion de sites internet. Et aussi dans tout ce qui est art directement sur tableau, tatou, etc. Donc très intéressant. Merci encore à eux. Alors je les remercie parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai beaucoup appris. Ils m'ont beaucoup aidé sur l'espagnol, je le dirais, mais ils m'ont aussi fait découvrir comme Masunte ou un peu les alentours. J'ai rencontré des gens. On est parti une nuit, on est parti à Masunte dans la campagne vraiment mexicaine et c'était la jungle. Et là, c'était rustique. Là, j'ai aimé ça. Là, c'était la douche. C'était un tout petit filet de douche. La douche, franchement, était merdique, la douche. Mais je ne dis pas ça dans le sens où je me plains. Non, parce que c'est ça que je voulais vivre. Je voulais vivre plus dur qu'une douche chaude avec un bon débit d'eau. Non, non, là, c'était tout pété. Il n'y a pas d'eau courante. Il faut savoir que l'eau courante au Mexique, c'est un problème. L'eau, je vais en parler après sur les points négatifs, mais l'alimentation en eau potable déjà est inexistante. Vous devez en général vous acheter des bouteilles d'eau. Voilà, ça, c'est le point faible. Après, pour le reste, il n'y a pas d'eau courante. On ne boit pas l'eau du robinet ou s'il y a un robinet ou de la douche. On ne boit pas. Et tout ce qui est infrastructure, parfois, c'est très rustique, basique, voire inexistant. Et moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est ça que j'ai aimé. Puis j'ai rencontré des gens ultra accueillants. Les gens, ils ne me connaissaient pas. Ils m'ont invité à la porte grande ouverte. Alors, quand je fais des comparaisons, je ne dis pas qu'ailleurs, ça ne se fait pas et que ce n'est pas non plus une généralité ou que c'est plus nul ailleurs que l'herbe est plus verte au Mexique. Pas du tout. Moi, c'est mon expérience parce que je ne m'attendais pas à ça, en fait. Et peut-être que des gens qui sont déjà allés au Mexique et qui veulent vivre autrement, en fait, je vous invite à le vivre comme ça parce que vous allez être très surpris. Et puis, ça fait plaisir, en fait, de voir ça ailleurs dans le monde aussi et de voir les différentes façons de faire. Voilà, c'était la petite parenthèse pour être sûr qu'on ne me prenne pas pour un mec qui dénigre là où est-ce que je vis. Bien au contraire, je me sens très bien où je suis aujourd'hui et j'en suis reconnaissant. Merci la vie. Mais voilà, ces gens, ils ne me connaissaient pas. Et même ce couple, au début, ils ne me connaissaient pas. Et puis, ils m'ont dit mais vas-y, viens, on va là. Tiens, mais tu vas là-bas. Mais moi, j'y vais aussi. Vas-y, viens, on y va ensemble. Je vais te faire découvrir tel ou tel endroit. Ça vaut la peine. Tiens, tu devrais aller voir 6, voir ça. Donc vraiment des guides touristiques au top. Ça m'a beaucoup aidé sur la langue. Aussi, la langue espagnole qui est magnifique. Mais voilà, du temps de qualité, quoi. Il n'y avait pas de téléphone. Les téléphones, c'était juste pour prendre des souvenirs ou pour des fois traduire. Mais il n'y avait pas de téléphone. La connexion aussi, pareil. Voilà, moi, j'étais pas off-grid, mais presque, quoi. Mais on vivait les moments présents. Et franchement, j'ai vécu un voyage, putain, au top. Et ces gens-là m'ont beaucoup aidé à vivre le voyage, la destination autrement. Donc voilà, merci à eux. Et bonne continuation pour vos projets. De toute façon, comme j'aurais dit, on se reverra. Je vais repartir là-bas, c'est sûr et certain. Et voilà, quoi. Maintenant, je vais rentrer un peu plus aussi dans ce que j'ai vu. Et là, on va rentrer un petit peu dans le côté un peu plus touchy. Je vais vous parler un peu touchy, des comparaisons. Et de ce qui se passe un peu dans nos pays développés, des pays de l'Ouest, on va les appeler. Où ça commence à partir un peu en cacahuètes, quoi. Et ce que j'ai vu là-bas, c'est... Il y a des choses qui m'ont rassuré en termes de valeur, de responsabilisation, de savoir-faire. Et surtout, avec les enfants. Donc, je vais vous raconter 2-3 trucs. Vous n'allez pas me dire ce que vous en pensez. En fait, c'est ce qui s'est passé. Et j'espère que ça va vous faire de quoi aussi, en fait. Et donc, la première chose que je vois, c'est quand je surf à Zicatella. Donc, ce que j'ai fait, c'est... Ah oui, j'ai oublié de mentionner. Mais si vous voulez faire du surf à la Punta, c'est beaucoup plus accessible pour les amateurs. Il y a beaucoup d'écoles de surf là-bas. Si vous voulez apprendre le surf ou même si vous êtes peut-être intermédiaire, vous pouvez toucher tout genre de vagues. Donc, c'est là-bas aussi pour ça que là-bas, il y a plus de monde. Et Zicatella, c'est plus la fête. Et en ville, il y a juste un spot de surf avec des petites vagues. Mais ce n'est pas top, top. Mais sauf si vous apprenez. Mais moi, j'allais surtout à Zicatella parce que je voulais aller dans les grosses vagues. Et aussi, c'est tellement impressionnant qu'il y a beaucoup moins de monde. Et donc, c'est beaucoup plus sympa parce qu'il y a moins de monde, tout simplement. Et après, il y a plus d'adrénaline. Mais ça, c'est moins. Mais c'est ça. J'étais à la Punta. Non, là, j'étais à Zicatella, justement, en train de surfer en matinée. Et je vois, pour vous dire une chose, comme je le disais, c'est des vagues de 4 à 7 mètres, dépendamment du suel, des conditions. Et là, c'était du bon 6 mètres. Il y avait du 5-6 mètres. C'est énorme. Je ne sais pas si vous savez à quoi mesure un enfant de 10 ans. Mais cet enfant de 10 ans-là, il était avec son padré dans l'océan. On était tous au fond pour surfer. Je le vois. Et juste pour vous dire, juste un peu avant, moi, personnellement, j'ai surfé des grosses vagues. J'ai surfé un peu de tout. Je suis assez confirmé. Et je vous avoue qu'avant de rentrer dans l'eau, j'ai dû méditer 2-3 fois à quelques reprises, surtout dans les débuts. Après, voilà, maintenant, je suis à l'aise. Même si je me suis fait ramasser par l'océan, c'est très impressionnant, la force des vagues qu'il y avait, de la hauteur. Pour vous dire, il y a des surfers, ils y vont avec des vestes remplies d'air. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais comme des vestes de sauvetage. Et ils surfent avec. Pour remonter à la surface plus rapidement, parce que, je vous le dis, ça vous défonce. Pour ceux qui se disent, mais 1 mètre, 2 mètres, déjà, c'est gros-là, c'est 4 à 6 mètres. C'est énorme. Et c'est des pas à plaines. Ça veut dire que c'est des short breaks. C'est des énormes tubes. C'est des vagues qui tubent. C'est magnifique. Je vais essayer de vous mettre ça en story. Ça va vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est pour vous donner le contexte. Et je vois un enfant de 10 ans. Il gère. Il n'est pas en train d'apprendre. Il gère le surf. Mais je vois quand même qu'il est dans ses premières sessions de surf à ce niveau-là. Et il y a son père qui est là. Et j'ai adoré voir la connexion de père-fils. La connexion de père-fils, elle était là. Et c'était beau. C'était beau dans le sens où, OK, fils, là, viens, on va surfer ce genre de vagues. Genre, tu es prêt. On y va crescendo. Et il lui apprend à se placer sur ce genre de vagues. On ne se place pas n'importe comment. Il apprend à lire les vagues, à se placer sur la vague. Et il est là pour l'encourager. Mais il n'est pas là pour lui dire, non, mais ça va aller, ne t'inquiète pas, nani, nana. Non, non, il dit, mais non, c'est strict. C'est strict, c'est responsable. Le petit, il est là pour apprendre. Et le père, il fait son devoir de père pour faire de lui un homme. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui vont surfer des vagues de 6 mètres. Alors, je ne dénigre pas ceux qui ne font pas de surf sur des vagues de 6 mètres. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ça fait longtemps que je surfe. Et quand je suis rentré les deux premières fois dans ces vagues, j'ai moi-même médité. C'est très intimidant et très impressionnant. Vraiment. Je ne dis pas ça, je pèse mes mots. Vraiment. Et tu vois, ce petit, il n'est pas… Il sait. On sait qu'il y a un risque, adulte ou pas. C'est pour vous dire, les mecs, il y en a, ils vont avec des protections de colonne vertébrale et tout le bordel. Voilà. Il y en a, ils se sont faits, ils ont pris des leçons. Voilà. Et ils se protègent. C'est bien correct. Mais il y a ce petit, il surfe une vague de 6 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et encore là, je tiens à le préciser. Je ne viens pas en fait, en faisant ces comparaisons, dénigrer les enfants canadiens, les enfants français, canadiens, américains, peu importe où est-ce qu'ils sont dans les pays de l'Ouest. On va dire occidentaux. Je ne viens pas les dénigrer parce que je sais qu'il y a des superbes valeurs il y a des super bons petits, il y a des superbes familles qui sont tenus aux valeurs du pays, qui les défendent et qui veulent les entretenir pour les régénérations futures. Je sais qu'il y en a et je ne parle pas pour ces gens-là. En fait, je vais parler pour ces gens qui se laissent mourir, qui se laissent envahir, qui ne protègent pas leurs valeurs, leurs cultures, leurs coutumes et qui se déresponsabilisent. Mais ces hommes qui ne restent plus des hommes, qui se féminisent, encore là, « no offense » aux femmes, au féminisme, loin de là, pour ceux qui savent, je m'explique pour ceux qui ont du mal à comprendre, parce que je peux comprendre que ça pourrait avoir l'air assez strict et difficile ce que je dis, mais c'est la réalité et ce n'est pas pour dénigrer. Moi, ce que je dénigre, c'est les hommes qui ne sont pas fiers et qui ne veulent pas devenir des hommes, qui ne veulent pas devenir responsables et qui se déresponsabilisent, qui n'embrassent pas la masculinité, etc. Et c'est pareil pour les femmes qui n'embrassent pas la féminité et qui n'embrassent pas, en fait, le rôle du sexe qui nous est donné naturellement. Et encore là, il n'y a rien de patriarque là-dedans, loin de là. Je suis pour l'égalité de plein de choses, mais il y a des moments où on ne peut pas être égaux. Il y a une femme et un homme, on ne peut pas être pareil. On ne peut pas... On se complète, on peut se compléter sur des tâches, sur des façons de faire, mais une femme n'est pas un homme et un homme n'est pas une femme et on ne peut pas changer ça. Alors, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, les personnes qui sont gays. Ça n'a rien à voir avec ça. J'ai des amis gays, je n'ai aucun problème avec ça. Il ne devrait pas y avoir de problème avec ça, d'ailleurs. Ce n'est pas une question d'attirance sexuelle ou de pratique sexuelle ou émotionnelle, peu importe. C'est une question de biologie et de nature. En effet, je vais diviser, je fais une parenthèse, mais la parenthèse est importante. Pour être sûr qu'on ne rentre pas dans un... Pour être sûr que vous ne pensez pas, que vous preniez ça comme du genre mais c'est de la critique pure, c'est de la discrimination et c'est de la haine. Non, ce n'est pas de la haine, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est comme ça que s'est fait la vie et la nature, la biologie, on ne peut pas la changer. On ne peut pas la changer avec des feelings, comme on dit, ou alors de la politique, des mouvements politiques comme le wokisme ou BLM ou toutes ces choses-là ou le transhumanisme, le mondialisme, ça n'existe pas, ça ne peut pas marcher. Et en fait, on essaie de féminiser les hommes et après, on dit aux femmes de faire des choses que les hommes, du coup, ne font plus, mais elles ne sont pas faites pour ça. Ça ne peut pas marcher. On a besoin d'hommes virils, masculins, on a besoin d'hommes responsables, protecteurs, pleins de valeurs et ça, on le perd. Et si on ne devient pas ça, si on ne devient pas l'opposé d'un homme, on est macho, on a une masculinité toxique. Je vous dis, ça devient du grand n'importe quoi le monde dans lequel on vit. C'est très apeurant. Je n'ai pas d'enfant, j'en veux et je vais en avoir. Je vais en avoir parce qu'il faut des gens pour combattre. cette nouvelle vague de grosses vilaines qui est en train d'arriver. Ils veulent refaire le monde avec la bien-pensance et le monde des bisounours. Là, il faut faire quelque chose. Le 2% de la résistance dont je parlais dans un autre épisode, le 2%, c'est ceux qui ont des valeurs, c'est ceux qui savent qui ils sont, ce qu'ils font, sans être parfaits, attention, mais qui ont du bon sens. On appelle ça du bon sens. C'est ceux qui ont des valeurs du respect des coutumes et qui les entretiennent et qui ne sont pas là à se dire « Ouais, mais vas-y, c'est bon, tu es un homme, mais demain, tu peux être une femme. » « Ah, mais demain, tu veux être un chat, il n'y a pas de problème. Si tu veux me miauler dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème de santé mentale. » Non, mais je déconne, évidemment. Mais vous voyez, ces gens-là, ils vont dire non. Ils vont dire non à ce genre de choses absurdes qui est en train de prendre place et qui est très, très dangereux. Alors là, c'est dangereux, mais la majorité ne voit pas ça comme quelque chose de dangereux. On va essayer de nous faire croire qu'il faut accepter tout le monde et tout n'importe quoi. Attention, là, on rentre dans un jeu très dangereux et moi-même, en en parlant, je prends des risques sûrement. De un, de me faire critiquer, de me faire prendre pour un raciste, un misogyne, un macho, un masculin toxique. Tout ce que vous voulez. Je n'en ai rien à faire. Je sais qui je suis, où est-ce que je m'en vais, ce que je fais, ce que je pense. Je vais très bien. Ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a un homme, il y a deux genres sur Terre. Un homme, l'homme masculin, le genre masculin, le genre féminin. Ça, c'est lié au chromosome. La langue, les langues que l'on parle sont faites autour de ça. Je suis conscient. Voilà. Il n'y a pas autre chose que ça. Demain, je ne peux pas être une poignée de porte. Ça, je le sais. Voilà. C'est juste du bon sens. En fait, je dis ça en même temps, je rigole dans ma tête parce que je trouve ça tellement absurde qu'on en vienne à pouvoir inventer des conneries pareilles. Et encore là, rien à voir avec les homosexuels. Je le répète. Rien à voir. Bref, comparaison. L'enfant de 10 ans, tu vois, il surfe. Il n'y a pas que de 6 mètres. De 6 mètres. Et pourtant, j'ai vu des petits surfer tout seul et tout. Il n'y a pas de problème. Mais quand ça fait 6 mètres, ça peut t'enlever la vie si tu te prends mal. Vraiment. Ce petit, quand il sera plus grand, lui, il aura une certaine valeur, une certaine force physique et mentale qui se dit mais tu vois, moi, j'ai une paire de couilles entre les jambes. Je le sais. Je ne dis pas que ça ne peut pas être une petite fille. Je prends l'exemple de l'homme mais ça peut être pareil pour une femme qui plus tard pourra dire tu vois, moi, j'ai des ovaires et je suis une femme forte et tu ne vas pas commencer à me faire croire parce que c'est dur d'aller travailler au McDo et je n'ai rien contre les gens qui travaillent au McDo. Je suis obligé de me justifier pour tout parce que sinon, je vais me faire défoncer. c'est incroyable. J'en ai rien à faire mais en même temps, je me dis putain, je suis mieux de mettre des airbags parce que si ça explose, je vais ramasser. Alors bon, ceux qui ne sont pas choqués, je vous remercie parce que les gens ils sont forts pour tout aujourd'hui. C'est incroyable. Bref, ces enfants-là, ces enfants de 10 ans, 6 ans, peu importe qu'ils ont, ils sortent des airbags de s'y mettre, ils ont passé un cap. Les enfants au Canada, tu vois, ça peut être, c'est des gens qui vont utiliser des armes à feu, ils vont aller chasser. Ils vont aller passer une nuit dehors dans la nature, tu vois, ces gens-là, ces petits, dépendamment de ce qu'ils peuvent faire dans leur culture, dans leur environnement, quand ils vont se dépasser comme ça, quand ils vont aller affronter la peur, le noir, l'océan, l'eau, la profondeur, d'aller dans les airs sous un parachute, j'en sais rien. Tu vois, eux déjà, ils ont passé un cap de genre j'ai des couilles, j'ai des ovaires et ils ne viennent pas commencer à pleurer parce qu'il fait trop froid ou la neige, elle est trop molle. Voilà, ça, c'est des gens, déjà, ils vont arriver avec des valeurs, une vision de la vie, du genre la vie, c'est fait pour être expérimenté, c'est fait pour tomber, se relever, avoir mal, comprendre, apprendre des leçons, devenir meilleur, devenir plus fort. C'est fait pour ça, la vie, c'est fait pour être expérimenté, ce n'est pas fait pour être sur TikTok. Moi, j'appelle ça TikTok. Alors là, je sais encore, je vais en offenser plein parce que TikTok, putain, c'est une drogue ça, ça c'est le pire des réseaux sociaux et plus tard, on va faire un épisode là-dessus. Mais ça vous défonce la dopamine et le système de récompense et ça débilise les petits et c'est surtout qu'ils ont accès à des contenus qui ne sont pas censés être accessibles aux jeunes. Moi, je pense que les réseaux sociaux, les tablettes, les téléphones, c'est un cancer, un cancer, pas seulement pour les adultes, encore un adulte, il a la capacité de se dire, bon, mais ça, c'est débile, ça, c'est con, ça, je fais attention et je peux faire attention à comment est-ce que je consomme mes réseaux sociaux. Je peux décider de mettre sur mon algorithme en allant voir des filles à poil à longueur de journée. Je peux faire ça, mais au final, je vais me niquer la santé, déjà ma santé sexuelle, ma santé sociale avec les femmes et ma dopamine, mon système de récompense, tout ça, c'est comme la porno, la porno, quitter la porno, mais vraiment, quitter la porno, les gars, même les femmes, je ne sais pas quoi, les femmes en général, c'est beaucoup moins, mais si vous êtes des mecs, arrêtez de regarder ces choses-là. Ça détruit l'humain, ça détruit l'homme, ça détruit énormément de choses et c'est très intéressant de se renseigner là-dessus parce qu'on pense que ça n'a pas d'impact parce qu'en général, ça a un effet positif mais c'est un effet positif à court terme, à long terme, on est en train de défoncer la race humaine, tout simplement, physiquement, mentalement, chimiquement, émotionnellement, relationnellement, les réseaux sociaux, la pornographie, la malbouffe, tout ça, c'est en train de, je vous dis, on est dans un monde où en fait, c'est ça qu'ils veulent de nous. Ils nous veulent faibles, ils nous veulent malades, ils nous veulent dépendants et c'est ça qu'ils veulent. Et après, quand tu fais ça, tu contrôles les gens parce qu'ils en redemandent. Donc, tu contrôles ce qu'ils veulent et après, tu contrôles leurs esprits. Je fais une grosse parenthèse mais putain, c'est important. C'est important, vraiment. Là, j'ai quitté le Mexique un peu. Mais c'est important et c'est pour ça que j'ai fait ce voyage. J'avais besoin de voir des enfants de 10 ans sur faire des vagues de 10 mètres. J'ai déjà vu des enfants de 10 ans aller dans les bois et aller chasser et j'adore. Moi, j'adore ça. Je suis fan quand je vois ça. J'ai limite envie de pleurer tellement je trouve ça beau. Mais là, je voulais voir des enfants. Je ne m'attendais pas à voir l'enfant de 10 ans sur faire des vagues de 10 mètres. Et le père, il ne donne pas le iPad pour occuper son enfant. Il va passer du temps de qualité avec son fils. Il va faire du sport en même temps. Il va se connecter à la nature. Il va apprendre philosophiquement. Il va apprendre parce que l'océan, ça vous apprend énormément de choses sans écrire ou dire un seul mot. C'est simple. Ça ne dit pas un mot et vous apprenez énormément de choses. et de voir ça, ça m'a presque ému. Après, pour ceux qui connaissent le surf, il y a une communauté surfeur. Nous, on était là, on était super fiers pour le petit. Le petit, il vient de rentrer dans un tube, ça fait la taille de sa chambre. C'est pour vous donner une idée. Et le machine, le truc, il a contrôlé la vague. Il ressort, il est fier, le padré, il applaudit. Tout le monde est content. C'est magnifique. Mais là, ça, c'est le petit exemple. Deuxième exemple, il y a deux exemples là-dessus. Premier, j'arrive à un carrefour de rue à la Punta et qu'est-ce que je vois ? Un mec, il s'est fabriqué un genre de vélo sur pattes. Il s'assoit dessus. Quand il pédale, la roue, elle tourne et il y a une bande pour aiguiser les machettes. Le type, il est dans un carrefour de rue où il y a des touristes, des enfants, des familles qui passent et il existe des machettes. Voilà. Il n'y a pas une seule personne qui s'arrête, qui appelle la police ou qui prend une vidéo pour faire du buzz et un scandale parce que les gens, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de drame et d'aller chercher des vues, des likes, des commentaires sur Instagram. Ils n'ont pas le temps de chercher cette attention pour créer une polémique ou quoi. Tu vois, le gars, il aiguise les machettes parce que les gens déjà... Bon, après, c'est culturel. Voilà. Ça fait partie aussi du Mexique. Là-bas, il y a des noix de coco. Il faut couper les noix de coco. Tu ne les coupes pas avec un couteau suisse. Voilà. Tu les coupes avec des machettes. Et le mec, en fait, il est dans le pignon sur rue. Il est en train d'aiguiser des machettes pour la communauté et il se fait de l'argent comme ça. Et ça ne choque personne. Il n'y a pas les enfants en train de leur bander les yeux et dire « Ah, mais c'est qui se fout ? » Non, ça fait partie de la vie. C'est comme ça, en fait. Je dis beaucoup, en fait. Désolé. Et au moins, je m'en rends compte. Et moi, ça m'a... J'étais content. J'étais content. Pourquoi ? Parce que le gars, il travaille, il gagne son pain et les gens, ils ne pleurent pas. Le mec, il est respecté. Le mec qui fait partie de la communauté, c'est comme ça qu'il est payé. Et... J'avoue que ça m'a quand même, je ne dirais pas choqué. Mais pour moi, c'est anodin. Je veux dire, quand je sors dans la rue, moi, ici, au Canada ou en France, ou voilà, il n'y a pas des mecs en train d'aiguiser des machettes dans la rue. Ce n'est pas pareil. Culturement parlant, c'est différent. Après, je ne dis pas que c'est mieux là-bas parce que moi, je ne veux pas non plus qu'il y ait des mecs qui glissent des machettes dans la rue. On n'en a pas besoin. Mais ça ne me choquerait pas, moi, de voir un chasseur en randonnée. L'autre fois, j'en ai vu un. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais de voir des chasseurs, des mecs avec des fusils ou armés, ça ne me choquerait pas. Mais ici, tu fais ça. Mais les gens, ils portent plainte, ils font des vidéos, ils se disent « Ah, mais ce n'est pas possible. » Et après, ils vont voter Justin Trudeau pour qu'ils nous mettent des vieilles lois à la con. qui ne marcheront pas, d'ailleurs. D'ailleurs, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Il faut que je vous en parle. La loi C21, elle a été rejetée. Du moins, sur les armes de chasse et tout. Ça a été rejeté. Alors, pour combien de temps ? Je ne sais pas parce qu'on sait tous où est-ce qu'ils veulent en venir au final. Mais ça a été rejeté. Par contre, mauvaise nouvelle, la loi C21, elle doit être votée, mais elle a été pour parler. La loi C11. C11 ? Vous savez, celle qui va vous empêcher de partager ce que vous voulez, de ce que vous pensez. Si ça n'arrange pas le gouvernement, vous êtes banni, vous êtes censuré et vous n'avez pas votre mot à dire et vous pouvez même finir en prison. Juste ça. Tout va bien. À part ça, tout va bien, vive la démocratie. Bref. Mais tout ça pour dire que moi, ça ne me dérange pas de voir, ça ne me dérangerait pas moi demain de voir un mec open carry avec un flag à la ceinture. Parce qu'ici, au Canada, c'est comme ça. Il y a des cow-boys ici. Il y a des Indiens. Les Indiens avec des armes à feu. Ils ne vont pas aller avec des arcs et des flèches. C'est bon. On n'est plus là. Mais ça ne me dérange pas moi de voir, je ne sais pas moi, des mecs avec un couteau dans la poche. En général, c'est discretos. Mais posez la question aux jeunes aujourd'hui. Est-ce que tu as un couteau dans la poche pour te défendre, pour couper ton pain, pour couper ton fruit, pour ouvrir ton colis ? Oh là là, non, mais pourquoi faire un couteau ? C'est dangereux. Je ne suis pas un tueur. Mais réveille, mon gars, sois un homme. Sois un homme, sois une femme. Sois responsable de ta vie, sois prêt à te défendre, sois prêt à utiliser tes outils, tes mains, sans te couper. Et sois débrouillard. Parce que c'est un outil qui fait peur pour la télévision, les politiques et les boomers. Mais tu ne peux pas. Non, non. Sois responsable, sois fier. Sois fier. Voilà. Ça, c'est des choses, je sais qu'il y en a, mais ça disparaît. Et c'est ça, en fait, que je viens comparer. C'est que là-bas, ils n'ont pas le temps de faire disparaître ses coutumes, ses façons de faire. Le mec, ce n'est pas demain qui va arrêter des... Il n'y a pas Justin Trudeau qui va être élu et qui va dire maintenant, les mecs qui aiguissent les machettes dans la rue, on ne veut plus parce que vous avez des grands dangereux. pour nos enfants, on veut la sécurité de tous les Mexicains. Il n'y a pas ça. Ça, ça ne va pas arriver avant un moment. C'est ça aussi qui m'attire vers les pays du Sud comme ça, un peu excentrés des pays de l'Ouest riches. Et vous voyez ce que je veux en dire ? C'est ça que je veux dire. Je ne dis pas que c'est mieux là-bas. Je dis qu'ils sont moins impactés par ce genre de débilité qui fait qu'on veut déresponsabiliser et affaiblir la population, les cerveaux et les façons de faire. Et en parlant de machettes, là, ce n'était rien. Là, on va rentrer en vif. Là, ça, ça m'a fait aimer. Ah, j'avais un sourire. J'avais un sourire aux lèvres. Mais je vous la raconte. Je suis dans la petite ruelle. Je vais même rentrer dans les détails. La ruelle, c'est de la terre. C'est du sable, la terre. Ce n'est pas trottoir, petite ruelle bien faite et tout. Non, non. C'est rustique. D'ailleurs, j'en profite par autre parenthèse. J'en ai profité pour passer un maximum de temps pieds nus. Pieds nus, nus, là. Il n'y avait pas de chaussettes, pas de slaps ou de flip-flop. Il n'y a pas de ça, là. Pieds nus. Parce que j'ai su, parce que ça fait un moment maintenant que je m'entraîne pieds nus ou en chaussettes à la salle. Pourquoi ? Parce que ça remuscle les pieds. Et ça nous re-ground beaucoup mieux qu'en étant isolé avec des chaussures high-tech en plastique et en caoutchouc. On n'est pas groundé. et ça vient remuscler la voûte plantaire et ça vient corriger les maux de dos, la façon dont on se tient, mais aussi les maux internes liés au système de digestion, etc. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. C'est très intéressant. Et ce n'est pas en mode genre hippie. Après, je ne fais pas ça. Je ne vais pas dans la rue moi aussi au Canada quand il fait moins 20 et marcher sur du verre pilé par les rhumlesses. Non, je ne suis pas débile. mais quand je vais dans des endroits comme ça, pas juste à la plage, mais dans les ruelles, j'y ai allé pieds nus. Et il n'y avait pas trop de verre parce que les gens sont beaucoup pieds nus donc ils savent. Ils savent qu'il ne faut pas casser du verre. Et donc tout ça pour dire que j'étais très axé là-dessus. Et donc tout ça pour dire que la petite, la mère, elle n'avait pas de chaussures. La pachamama, la abuela, la grand-mère, elle n'en avait pas non plus. Il y avait le frère aussi. Et la petite, elle a 8 ans. Je rentre du surf ou du petit-déj. Je ne sais plus. Bref, je suis dans la rue, je la vois et la mamie, elle a deux trouvons de coco dans les mains, le petit pareil. Et la petite de 8 ans, elle a une machette dans les mains. La petite, elle a une machette dans les mains et après, ils s'arrêtent sur le coin. Et puis la petite, j'ai regardé, elle a... Déjà, je passe devant eux. Grand sourire, poli. Le petit, il est poli. Il n'est pas sur son téléphone, sur TocToc, à ne pas savoir où est-ce qu'il va avec ses dernières paires de chaussures dégueulasses. Non, non. La petite, elle a une machette dans les mains, elle dit bonjour aux gens, elle est polie, la grand-mère, elle est fière derrière et le grand-frère, le grand-frère, il fait pareil. Et il marche et après, je vois que... J'aime bien regarder les gens un peu, mais je ne les regarde pas en genre mode... Le mec, il est bizarre, tu vois, pas en mode psychopathe. Mais tu vois, j'aime bien des fois me poser, regarder l'environnement et je vois la petite, après, elle commence à couper les noix de coco. Alors bon, il y en a, ils vont me dire oui, mais c'est normal. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal et c'est beau à voir de voir ça parce que la petite, elle a 8 ans, elle a une machette dans les mains et la grand-mère, elle n'est pas en train de pleurer en disant mais ce n'est pas normal, qu'est-ce que tu fais ? Mais arrête. Non, non. Sois fier, sois forte ma fille. Sois forte ma fille, ce n'est pas parce que tu as 8 ans, que tu n'es pas responsable, que tu n'as pas un cerveau pour réfléchir et que tu n'es pas assez grande pour comprendre qu'une machette, ce n'est pas normalement fait pour tuer des gens. Mais c'est pour te nourrir et nourrir ta famille et qu'utiliser une machette, il n'y a rien de sorcier. Il ne faut pas un bac plus 10 et faire trois années à je ne sais pas quelle université à Harvard pour couper une noix de coco. avec une machette, sans se couper, de manière responsable. Voilà, ça, j'ai aimé savoir ça. C'est comme moi, je vois un petit, il va à la chasse avec son père et le petit, il a un fusil et il l'utilise correctement. Et il abat le chevreuil, il m'a mangé sur la table. Il m'a mangé sur la table pour sa famille et il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il mange, il sait ce qu'il chasse, il sait ce qu'il se met dans le ventre et le petit, il est fier parce qu'il a appris des choses et il a appris à utiliser un outil de base pour lui mettre à manger sur la table que tout le monde démonise sur Internet, à la télé, dans les villes. Mais lui, c'est un putain d'homme. et la petite de 8 ans, c'est déjà une femme, tu vois ? Je suis fier. Franchement, je ne la connais pas cette petite fille, j'étais fier, j'avais l'impression d'être, je voulais être son père. J'étais là, mais tu es magnifique, c'est beau ce que tu fais. Je n'irai pas dire que c'est sexy parce que là, ça deviendrait bizarre. Mais moi, quand je vois une femme avec une arme dans les mains, je trouve ça magnifique, je trouve ça beau. Quand je vois une petite fille avec responsable, je suis fier. Je trouve ça beau. C'est beau de voir des gens qui se responsabilisent, tu vois qu'ils ont un contrôle et ils savent pourquoi ils font ça. Ils ne font pas ça pour se prendre en photo, le mettre sur TocToc ou dans un feed d'un autre réseau social pour avoir de l'attention, des likes et dire regardez-moi, je sais faire ça et en fait, non, j'ai juste pris la photo avec les outils mais en vrai, je ne sais pas faire. Non, elle n'a pas le temps. Ils n'ont pas le temps de faire ça. Ces gens, ils vivent en faisant des trucs badass. Et moi, ça a l'air d'être un truc de fou. Vous vous dites, mais c'est bon, il n'y a rien de... Si, si, c'est important parce que ça, la petite fille avec une machette dans la rue comme ça qui coupe des noix de coco pour se nourrir ou nourrir sa famille, je ne sais pas combien d'années ça a duré là-bas. C'est comme le petit qui va chasser parce qu'on veut nous enlever les armes, parce qu'on nous dit que c'est mieux d'aller acheter de la bouffe shootée aux produits chimiques, aux vaccins pour animaux et qui sont traités de manière incroyable, négativement et qu'on nous dit que c'est mieux de se nourrir comme ça. mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que c'est mieux d'aller chercher soi-même sa bouffe. En parlant de bouffe et d'aller chercher soi-même sa bouffe, des petits, pareil, même âge, franchement, entre 6 et 16 ans, après, voilà, pour moi, tu es capable de faire autre chose. Quand tu vois des enfants qui, je vais dire travailler, mais en fait, pour moi, ils vivent. Quand le petit, il a le sourire aux lèvres, il va avec son pote, il a un bodyboard mais il a aussi un filet de pêche comme ça, ils alternent. Un petit, il pêche et un petit, il veut faire du bodyboard et il profite de la vie. Ils n'ont pas de montre, ils n'ont pas de téléphone ou de montre pour savoir qui leur il est. Ils vivent le moment présent et ils te ramènent de la bouffe. C'est le petit, quand tu rentres le soir, c'est le petit, il te ramène le poisson. Et pendant que le père, lui, il travaille 7 jours sur 7 sur un chantier de travail sans se dire « Ah, mais la vie, elle est dure, il fait chaud. Ils n'ont pas le temps de faire ça. » Je ne dis pas qu'il mérite de meilleures conditions de travail. Je ne dis pas que le Mexique est parfait, d'accord ? Je dis ce que moi, ce que j'ai vu de manière générale, quand même, et ça, on le sait tous, je pense, même si on vit ici au Canada. Moi, je travaille avec des Mexicains. Les mecs, quand ils viennent, ils travaillent, ils ne pleurent pas. Ils ne sont pas là à se dire « Mais c'est trop dur, je ne comprends pas. » Non, déjà, le mec, il vient dans un pays, il ne parle pas la langue, il parle espagnol, tu lui dis « Soudes », il va souder le mec. Voilà, il va te faire le travail. Mais il ne va pas prendre son temps en se disant « Mais c'est bon, de toute façon, je paye pareil. » Non, il va faire le travail. Après, je ne dis pas que souvent, le travail est super bien fait, mais au moins, le travail, il est fait. Voilà, c'est des mecs qui ferment leur gueule et en fait, ils ont une valeur de l'argent et du travail qui est tout autre. En fait, on a perdu cette valeur de l'argent et du travail, du savoir-faire, quand je dis le travail. On a perdu cette valeur parce qu'on ne peut plus faire des choses trop dures pour trop peu d'argent. Voilà, aujourd'hui, c'est trop dur de soulever des poids, c'est trop dur de travailler dehors. Aujourd'hui, il faut avoir le cul posé sur une chaise dans un bureau au chauffage ou à l'air climatisé. On est en train de mourir. L'être humain, il n'est pas conçu pour ça. L'être humain, il est conçu pour être dehors, connecter, construire, échanger, communiquer, apprendre, enseigner. Il est fait pour ça l'être humain. À l'époque, même bien avant, ils vont dire oui, mais ça, c'est à l'époque, il n'y avait pas la technologie. Justement, je ne dis pas que je ne suis pas contre la technologie, je pense qu'il y a des limites. Et les limites, on les a déjà bien dépassées en termes de confort, en termes de délégation. On délègue tout à la technologie et tout est beaucoup plus facile. Je le dis, c'est un fait. Il faut arrêter ça. Il faut savoir à un moment donné dire stop, pour revenir aux bases et arrêter de tout faire dans la facilité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler plus intelligemment. Je dis juste qu'il ne faut pas non plus, parce que plus ça va aller, plus ça va être juste des robots qui vont faire le travail à notre place. Et du coup, on le voit déjà. Regardez les caissiers. Les caissiers. Il y en a de moins en moins. Maintenant, il y a quoi ? Il y a des machines. Je ne sais pas, moi, je n'encourage pas ça. Je n'encourage pas ça. On est dans un endroit où on a besoin de travail. Ça ne manque pas de travail, mais je veux dire, on n'a pas besoin de machines pour faire le travail à notre place. Ça va être quoi après ? Jusqu'où ça va aller ? Non, ce n'est pas possible. Et là, depuis la pandémie, ça a été trop long. Voilà, tout ça pour dire que les petits, là-bas, ils ont la valeur du travail, de la nourriture, de l'argent, s'ils en ont, et surtout l'esprit de famille communautaire d'entraide. Voilà, ils ne sont pas selfish. Ils vivent avec peu, mais ils partagent. Et c'est ça que je voulais voir. Et c'est ça qui est important de se faire rappeler quand on va dans des genres de pays comme ça, c'est que le bonheur, c'est une question de choix, en fait. Ce n'est pas une question d'argent, de matériel et de statut social. Le bonheur, c'est une question de choix, c'est une question de comment est-ce qu'on vit les choses. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout maintenant, aujourd'hui, pour nous qui sommes habitués à vivre avec beaucoup de richesses et de structures, d'infrastructures, de plein de choses, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vie. Et eux, ils vivent bien, ils sont heureux. Ils n'ont pas le temps de penser à peut-être que je devrais me faire les cheveux bleus, me mettre trois percings dans la gueule, me faire refaire une partie du corps pour mieux paraître sur les réseaux sociaux et pour m'être mieux accepté dans la société. Parce que c'est la mode et que si je ne le fais pas, je vais partir en dépression. Ils n'ont pas le temps de penser à ça. C'est fou. C'est pour aussi dire que la société moderne de luxe est malade. On est malade. C'est un fait. Ce n'est pas pour se moquer des gens ou dire « Oui, ce n'est pas normal. » mais c'est pour dire qu'on a tous le contrôle et le choix. C'est une question de choix et de responsabilité. On choisit de se mettre dans certaines situations. On choisit de prendre conscience et de changer la donne. On choisit d'être conscient mais de continuer à s'enfoncer et de remettre les choses à plus tard. et au final, après, on va pleurer parce que la vie va être vraiment dure. Pourquoi ? Parce qu'on fait en sorte que notre vie soit facile. Et quand les moments difficiles inévitables arrivent dans la vie, on ne gère pas. On n'est pas capable. Donc voilà, c'est ça en fait que je compare. Et je ne dis pas que c'est mieux là-bas. C'est moins bien ici. Il y a plein de choses super bien ici. Moi, je suis venu pour certaines valeurs, pour certaines façons de faire. Moi, je me sens bien ici. Moi, je suis français mais je me sens canadien quelque part. Je suis fier d'être français, pareil. Mais je suis canadien. Je me sens canadien. Je me sens fier. Je me sens homme des bois ici. Je me sens cowboy parce que c'est ce que je veux devenir. Moi, c'est des choses qui m'appellent. Je ne veux pas faire ça pour les réseaux sociaux ou pour dire regardez, je suis un cowboy. Non, non. Moi, c'est parce que je veux vivre dans la nature dans l'ouest canadien avec un ranch et une communauté de gens forts qui sont débrouillards. Moi, c'est ça que je cherche. C'est ça que je fais. C'est pour ça que je fais ça. Je suis en train de plus ça va dans la vie, plus je me ressente, plus je sais que c'est ça. Je veux partir loin des villes, loin des gens. Je veux retrouver les animaux. Je veux retrouver la nature. Je veux retrouver les choses simples de la vie qui est famille, amour, nature, animaux, connexion, spiritualité, respect, valeur. c'est ça que je veux. Je veux savoir ce que je veux mettre dans mon assiette et je veux que ce soit moi qui le fasse et mes proches. Je veux savoir ce que je bois comme eau parce que je vais aller récupérer l'eau et je vais aller la chercher dans la nature et je vais arrêter de prendre l'eau de ce putain de robinet de merde où il y a plein de produits chimiques qui sont en train de me niquer mon système, de me rendre malade, de niquer tous mes systèmes reproductifs. Ce n'est pas bon ça. Tout ce qui se passe dans notre bouffe, dans notre façon de consommer et de tout mettre dans du plastique, c'est en train de nous détruire. Mais vraiment, ça n'a pas l'air comme ça. Mais long terme, je vous assure, on est déjà bien fucké. Mais on a toujours... Là, on est à la... Je pense qu'on est à la charnière de l'humanité. On a la possibilité d'arrêter ça, de retourner la situation et de sauver nos enfants. Si on ne le fait pas maintenant, là, la génération, 90, elle est de 80, 75 à 2000. 99. Au-dessus de 2000, il reste très peu de survivants. Mais en dessous de 2000, ça, c'est la génération, c'est nous qui procréons en ce moment. et qui pourront faire la différence pour les après-2000. C'est maintenant, les gars, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est maintenant. Vous avez dit, mesdemoiselles, messieurs, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de poignée de porte, de chat, de... C'est mesdames, messieurs. C'est nous, là. C'est à nous de faire la différence. Ok, bref. Les gens sont actifs. Bon, les gens, là-bas, ils n'ont pas le temps. Ils travaillent. Quand ils ont le temps, ils vont surfer, ils vont pêcher, ils vont danser, ils vont discuter, mais ils ne vont pas forcément... Alors là, c'est une généralité. Des patelins que j'ai... Si tu vas à Mexico City, c'est comme toutes les villes sûrement en plein développement. Les gens sur... En fait, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mes amis m'ont dit, à Mexico City, les gens, ils sont sur leur téléphone, ils sont selfish. C'est tout dans le paraître. C'est pareil que chez nous, en fait. Tout est dans beaucoup le paraître. Il n'y a pas dans le être. Être soi-même. Être véridique, vrai. Tu penses quelque chose ? Dis-le. Ça ne veut pas dire que tu as raison. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Mais ça veut peut-être aussi dire que tu as raison, que c'est juste. Mais soit vrai. Et de toute manière, par expérience, je vous pose la question, il n'y a rien de plus quand même sympa, de plus agréable que de parler avec des gens vrais. Parce qu'il n'y a pas le temps de se poser la question, mais peut-être qu'il est en train de me mentir pour me faire penser qu'il est cool. Non, non. Quand tu es vrai, quand tu es toi-même, quand tu es fier de qui tu es, quand tu exprimes ce que tu penses, c'est quand même plus sympa. On n'a pas le temps de perdre à se poser la question, mais à se dire « Oui, mais attends, lui, il a combien de personnalités ? » C'est qui dans la vie ? C'est qui dans la vie ? Non, non. Là-bas, ils ont quand même moins le temps de faire ça. Je vais devoir accélérer. Je n'ai plus beaucoup de batterie. Et c'est ça. Donc en fait, on va faire ça sur un prochain épisode. Je vous le garantis, on va le faire. Je vais en garder. En plus, j'essaie toujours de faire moins d'une heure et encore là, je n'ai pas réussi. La prochaine fois, on va parler de notre société un peu plus, de ce que je parlais. On va dire ce qui ne va pas. Et je vais vous donner des solutions parce que c'est bien de dire ce qui ne va pas, mais c'est bien de donner des solutions pour ne pas finir comme ça. et pour aider les gens qui sont là-dedans. Parce que comme je dis, on peut changer la balance. Mais prochain épisode, promis. Réseaux sociaux, situation alimentaire, situation physique, mentale des gens, les vrais stats de ce qui se passe. Tout ce qui n'est pas bien, ça augmente. Tout ce qui est bien, ça descend. On va parler de ça. Mais pour finir, pour un négatif, je le sais, on ne va pas finir forcément avec du négatif, mais il faut le Mexique, l'eau, l'eau potable, putain, ça peut mieux faire. Après, c'est comme ça, c'est un pays qui dépend des Etats-Unis. C'est un pays qui est quand même qu'on va se le dire qui est pauvre. C'est un pays en manque d'infrastructures. Après, c'est toujours dans le meilleur. C'est grâce à des gens comme Edil qui veulent faire les choses mieux en respectant l'environnement, en faisant des choses beaucoup plus abordables pour les locaux. C'est comme ça qu'on devient meilleur, qu'on devient une meilleure communauté, un meilleur pays. On a besoin de gens comme ça. Les cartels. Les cartels, c'est comme le gouvernement. Ça, c'est l'appelé. Ça, c'est un truc, c'est vrai, qui contrôle. C'est des guerres de gangs, c'est des guerres de cartels. C'est des choses avec la criminalité qui sont quand même... Et le machisme. Machisme, beaucoup. C'est très... Ils ont beaucoup de problèmes. Les femmes ont beaucoup de problèmes avec les hommes. Il y a une certaine... C'est bizarre là-dessus, mais parce qu'ils ont l'air de gens très accueillants, souriants, mais par contre, pas de problème pour dénigrer les femmes, les battre ou quoi. Ce n'est pas tous, tous les Mexicains, évidemment, non. Mais on m'a dit que c'était quand même un très gros problème social. Et préparez-vous, mesdames. Je vous dis, on vit dans un monde de grosses vilaines où les hommes, même les hommes, ils ont tout dans leur égo. Ils deviennent violents parce qu'ils n'arrivent pas à mettre des mots sur leurs émotions. On n'a pas été élevés comme ça non plus. Je ne dis pas que c'est la faute de tous les hommes. C'est un travail personnel. Et parfois, on est victime d'une éducation. Mais protégez-vous, mesdames. Tant qu'on n'aura pas assez d'hommes responsables, de vrais hommes, qui vont défendre et protéger les femmes, là, il va falloir que vous vous démerdiez tout seul. Malheureusement. Moi, je suis là pour vous aider avec MLK. Vous savez très bien. Si vous avez des groupes de femmes, vous voulez suivre des cours de défense personnelle, on a du mal. Ça a du mal. Je ne sais pas pourquoi ça a du mal, mais on est là, nous. On va vous aider. Quand je dis vous aider, ce n'est pas parce que j'estime que vous êtes en dessous de nous. Moi, les femmes, là, vous êtes ultra fortes. Pour moi, les femmes, c'est celles qui vont changer. Pas les néo-féminismes. Pas celles qui pensent qu'on n'a pas besoin d'hommes sur la terre. Non, non. Les femmes, les vraies femmes, vous m'avez compris. En fait, je n'ai pas besoin de décrire ça. Si vous êtes une femme fière, forte, vous savez de quoi je parle. Et si vous me connaissez au fur et à mesure de m'écouter, vous savez très bien que je suis loin de... J'ai un énorme respect pour les femmes. Je serais prêt à mourir pour les femmes. Voilà. Il y en a, ils vont dire que je suis un faux cul. Non, non. Je suis juste un homme de parole avec des valeurs. Voilà. Ça, c'est dit. Bref. Les cartels, problème. Gouvernement, corrompu à mort. Pareil, problème. Problème. Pour les armes à feu, d'ailleurs, justement, si vous êtes un citoyen mexicain, c'est quand même assez difficile. Les règles sont très strictes. Mais d'un côté, ça, c'est le seul point positif des cartels. Vous voulez des armes, vous pouvez en avoir avec eux. Ça, c'est cool. La drogue, problème. Problème aussi. Je me suis fait proposer de la coque, de la SDSD, etc. Même si tout ça est illégal, c'est quand même très accessible, malheureusement. Et ça, on sait ce que ça donne. Et voilà, quoi. J'avoue, il me reste 3% de batterie et je ne veux pas perdre l'épisode. Mais tout ça pour vous dire que la prochaine fois, je serai plus préparé, mais je sors du travail, j'essaie de vous donner... En plus, c'est drôle parce qu'André a dit il faut fournir du contenu, sinon les gens, ils paniquent. Non, c'est au jour le jour. Mais j'essaie quand même de vous donner de quoi parce que vous faites l'effort de venir m'écouter. donc, c'est le minimum que je vous dois peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde. Et on va finir par ça. Donc, je vous remercie pour tout. Je vais essayer de partager 2-3 images en story et MLKabilities. Donc, soyez à vif. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. Si ça fait du sens pour vous, si vous voulez justement éveiller des consciences, partagez-le. Ce n'est pas seulement avec les gens qui nous comprennent. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de partager un message et d'ouvrir l'esprit. C'est d'avoir un esprit ouvert, un esprit critique. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis. Vous n'êtes pas obligé de confirmer. Mais si au moins, ça vous donne une autre façon de voir, de concevoir les choses, eh bien, mission accomplie. Et si vous, vous avez des idées, des choses, des expériences ou une autre façon de voir les choses, vous savez très bien, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de problème, je suis ultra disponible. Et donc, c'est par la page Facebook, Instagram, MLKabilities ou sinon par email en passant par la section contact sur le site web mlkabilities.com. J'en profite pour vous dire que si vous avez des activités qui vous intéressent pour des groupes privés, contactez-moi. On peut faire du sur-mesure sur tout ce qui est lié à la préparation, au dépassement physique et mental, aux activités où on va avoir du fun, où on va apprendre des choses, à la survie, au combat, au tir, à tout ce qui est en relation, en fait, pour devenir meilleur, plus préparé, mais tout en ayant du fun. Donc voilà. Mesdemoiselles, messieurs, merci pour votre écoute, merci pour votre temps, merci pour votre support. N'hésitez pas à partager, à mentionner MLKabilities, à partager vraiment. C'est comme ça qu'on fait augmenter la communauté et en plus, on a un groupe Facebook. N'hésitez pas, c'est MLKabilities activité slash podcast. N'hésitez pas à aller là-dessus, prendre contact avec les gens. voilà, c'est comme ça qu'il faut créer des communautés fortes, fiers et qui sont sur la même longueur d'onde. Sur ce, merci pour votre écoute, merci pour votre patience. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois pour un épisode qui va être assez sucré-salé, ça va être sympatoche. Vous allez voir, on vous dit, ah putain, il me tarde. Il me tarde de dire les choses, il faut dire les choses dans ce monde avant qu'il soit trop tard. Sur ce, prenez soin de vous, soyez prêts et je vous souhaite vraiment par-dessus tout la santé, la sécurité, le bonheur et surtout et par-dessus tout la liberté. Sur ce, prenez soin de vous, ciao, ciao. Merci d'écouter MLKabilities Podcast. Si tu souhaites en savoir davantage sur qui nous sommes ou bien participer à l'une de nos activités, retrouve-nous et suive-nous sur la page Facebook et Instagram MLKabilities. Bien poser tes questions sur le groupe Facebook activités MLKabilities slash podcast ou visite notre site web MLKabilities.com Tous les liens sont dans la description. A bientôt sur le terrain. MLKabilities Podcast